Bonjour à tous, je vous propose de démarrer notre conférence sur le rôle de l'Union Européenne dans la recherche, l'innovation et la production en matière de produits de santé. La crise sanitaire que nous traversons depuis deux ans a mis en lumière de gros enjeux en matière de recherche, d'innovation en santé. Ainsi que des problématiques en matière de pénurie de produits de santé qui étaient préexistants à la crise. Mais la crise a particulièrement mis en lumière ces sujets et la forte dépendance de la France en particulier et de l'Europe en général dans la production d'autres pays et continents. Ces enjeux et problématiques étaient évidemment bien antérieurs à la crise qui les a toutefois rendus plus aigus. Alors quelle place de l'Europe et de la France dans la recherche, l'innovation et la production de produits de santé ? Quelles stratégies pour une Europe de la santé souveraine, compétitive et innovante ? Ce sont quelques questions qu'on va se poser aujourd'hui avec nos intervenants. Alors que je remercie chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir à cette conférence. Florence Favrel-Feuillade, directrice générale du CHU de Brest et présidente de la commission recherche et innovation de la conférence des DG de CHU. Valérie Denux, directrice Europe et innovation à l'ANSM. Philippe Lamoureux, directeur général du LEM. François-René Pruveau, chef de service au CHU de Lille et conseiller médical à la FHF, entre autres titres et qualités. Et Alain Astier, membre de l'Académie nationale de pharmacie et ancien chef de service de pharmacie de l'hôpital Henri Mondor. Quelques chiffres clés en matière de recherche pour situer le contexte. Au niveau mondial, l'Europe est au troisième rang derrière la zone Etats-Unis-Canada et derrière l'Asie. Selon les chiffres du LEM sur les essais médicaments à promotion industrielle, la France a retrouvé en 2020 la troisième place européenne dans ce domaine, derrière l'Espagne et l'Allemagne, place qu'elle n'occupait plus depuis 2015. Selon les chiffres de l'AFCRO, si on prend l'ensemble de la recherche, la France est même le premier pays européen, toute production et tout produit et toute promotion confondue. L'Union européenne vient d'adopter une procédure d'évaluation coordonnée qui devrait faire gagner du temps et épargner aux académiques et aux laboratoires la multiplication des démarches pays par pays. La France bénéficiera de ce dispositif depuis le 31 janvier. Les laboratoires pharmaceutiques et les académiques souhaitant mener des recherches dans plusieurs pays européens peuvent désormais déposer une demande d'autorisation unique en ligne pour les médicaments en tout cas. Je vais passer tout de suite la parole à Florence Favrel-Feuillade, qui a une contrainte horaire et qui doit nous quitter tout à l'heure. Florence va intervenir sur le rôle et la position de la France en matière de recherche et d'innovation et les challenges qu'on doit relever pour être leader ou pour rester leader. Florence, je te passe la parole. Bonjour à tous. Peut-être commencer d'abord par dire l'apport de la Commission européenne finalement pour les projets de recherche en France. Ce sont des financements qui sont relativement importants et les établissements français participent aux projets européens et notamment les établissements hospitaliers et notamment les CHU. On comptait en 2020 297 équipes qui étaient impliquées dans 235 projets européens. Donc c'est des projets qui sont très bien financés. Vous avez des projets H2020, AMI avec les industriels, des projets sur les maladies rares, les ERN, des projets sur les technologies de santé, c'est les appels à projets EIT Health, les FEDER et ERANET. Donc on voit bien qu'on est présent, la France est présente sur ces appels à projets, avec des taux de réussite qui sont, contrairement à ce qui est véhiculé, assez bons en France. Mais finalement, on a peu de projets déposés par rapport à d'autres pays. Et c'est sans doute lié au fait qu'on a des modèles de financement en France qui sont quand même, avec les PHRC, qui sont quand même des points positifs et qui fait que peut-être on a moins besoin que d'autres pays comme l'Espagne ou le Royaume-Uni d'aller chercher des fonds européens. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment on se positionne sur ces projets. C'est des projets qui sont bien financés, mais qui restent encore complexes d'un point de vue administratif et de montage. Et avec parfois des problématiques à... Donc il y a des réseaux, évidemment, qui travaillent, c'est surtout sur la base de réseaux interpersonnels et de sociétés savantes européennes que ces projets se tiennent. Mais ça nécessite en fait d'être largement accompagnés pour pouvoir les porter. En général, quand nos établissements hospitaliers ou universitaires travaillent, ils travaillent pour les deux tiers de ces projets sur des work package recherche clinique. Et donc ils sont en général plutôt minoritairement coordinateurs et majoritairement ils sont partenaires. Et il y a 54% des projets dans lesquels ils participent, pour lesquels ils assurent la promotion des essais cliniques. Donc on voit bien que dans les projets européens, c'est sur les essais cliniques que nous sommes le mieux positionnés. Et tu faisais référence aux résultats de l'AFCRO. On voit aussi qu'une des raisons pour lesquelles la France se positionne bien, c'est notamment en matière de promotion des essais cliniques académiques. Donc d'une certaine façon, ça conforte notre position. Alors ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on avait quelques handicaps. La France avait quelques handicaps, je dirais, dans la compétition européenne. Un des handicaps, c'était notamment nos délais d'autorisation des essais cliniques avec, dans le cadre du plan Innovation Santé 2030, un travail qui est fait de manière importante par les pouvoirs publics pour simplifier, accélérer. Et ça, c'est, je dirais, un bénéfice de la crise sanitaire où on a été en capacité d'aller très, très vite sur les essais cliniques. Et donc il y a eu une prise de conscience de pouvoir agir très fortement là-dessus. Cette action, bon, les textes ne sont pas tous en cours d'application, mais on espère avec les comités d'éthique locaux à venir sur l'année prochaine, dans le cadre d'un nouveau véhicule législatif, on espère que finalement, dans 18 mois, on aura fait le gros du travail sur l'allègement et l'accélération des délais d'autorisation. On a encore un gros travail à faire et on le travaille sur des plateformes avec le LEM, le SNITEM et France Botech sur, finalement, l'accélération de l'investigation dans les essais. Et comment on fait en sorte d'accélérer l'inclusion des patients ? Ça passe par une information sur les essais qui sont ouverts, vis-à-vis des médecins, mais vis-à-vis aussi des patients. Ça passe aussi par, finalement, un travail sur les suivis des indicateurs de performance des différents établissements de santé sur leur capacité à inclure et à, finalement, respecter leurs engagements. Et puis, ça passe aussi par, finalement, une digitalisation, une accélération des essais. Et on y travaille, là, encore main dans la main pour essayer de faire bouger les lignes en termes de réglementation pour aller vers du e-consentement, e-monitoring, ce qu'on a pu mettre en place pendant la crise sanitaire parce qu'on avait des régimes dérogatoires. Il faudrait que ces régimes dérogatoires deviennent, je dirais, le quotidien. Enfin, je veux dire, ils rentrent dans le droit commun. Ce qu'on peut se dire aussi sur la façon d'améliorer notre position sur l'Europe, c'est qu'il y a une Europe de la recherche, mais il va y avoir une Europe de la santé. L'Europe reste quand même très en retrait, si on se compare aux États-Unis et à la Chine, sur les financements en matière de projets de recherche en santé. Et donc, ça, c'est, à mon sens, quelque chose sur lequel il faut faire un travail de lobbying important pour que la Commission européenne aille plus loin et soutienne. Alors, il y a eu la mise en place pendant la crise sanitaire, là aussi, d'une coordination dans l'urgence. Il faudrait, là aussi, qu'on ait des politiques de santé publique prospectives à l'échelle européenne, je dirais, d'une certaine façon, un peu comme on le fait sur le plan Innovation Santé 2030, avec des axes stratégiques et qui nous permettent, finalement, d'être pas dans la réaction, mais dans la prospection et d'établir sur des thématiques de santé publique qui concernent l'ensemble de la zone, de pouvoir financer recherche fondamentale, recherche stationnelle et recherche clinique. Voilà. Et puis, si on peut avoir une simplification, je pense aussi, de montage et des financements des projets de recherche. Chaque projet européen a ses méthodes de construction et ça nécessite, en fait, une adaptation constante à différents critères. Et je pense que c'est pas forcément un gage d'efficacité collective. Enfin, on aura le sujet de l'Europe sur les données, l'Europe des données, avec là aussi une ambition européenne qui va entraîner une mobilisation forte. Alors, un, la capacité des États à avoir une réglementation harmonisée sur tout ce qui est protection des données. Et je pense que l'Europe peut être un lieu de, et c'est tant mieux, de protection de la vie privée, de protection des données. Pour autant, il faut qu'on puisse exploiter les données à des fins d'amélioration de la santé, à des fins de recherche. Et là aussi, il faudra un investissement, je pense, dans les systèmes d'information de santé. Alors, la France, sur le DMP, est en train de faire un bond en avant après 30 ans, 3 décennies de, je dirais, de relatifs échecs. Là aussi, je pense qu'il faut pas sous-investir sur les systèmes d'information si on veut être au premier plan. Et on a des forces en recherche en matière de données de santé. On pense à l'INRIA, voilà, c'est toutes les technologies de santé. L'Europe, je pense, a vraiment à travailler pour, on va parler de souveraineté européenne. On peut avoir une longueur d'avance, mais pour ça, il faut que l'Europe investisse massivement. Voilà les principaux points que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Florence. Peut-être, avant que Florence parte, même si t'as encore un petit peu de temps, est-ce qu'il y a une ou deux questions par rapport à l'intervention de Florence dans la salle ? Non, on passe directement à la présentation de Valérie Denux. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du rôle de l'ANSM et de votre direction en particulier en matière de recherche, d'accompagnement des acteurs, que ce soit dans le domaine réglementaire, le montage de dossiers ou les avis scientifiques ? Vous avez une présentation pour Workpoint que je vais... Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Ah, je peux... C'est la flèche verte. La flèche verte, que je ne me trompe pas. Elle est rouge, la flèche. Ah non, en haut, elle est verte. Ça n'a pas l'air de... Ah, la grosse flèche verte, pardon. Non, simplement pour vous dire que l'Europe, moi, ça fait assez peu de temps que j'ai pris mes fonctions et donc j'ai regardé avec un œil nouveau le fonctionnement de l'Europe dans le champ de l'innovation et de la recherche et de l'innovation. Et je dois dire que j'ai été assez surprise par le fait qu'il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on voit que l'Europe accélère et se développe dans ces domaines-là depuis déjà, donc, 1995. Alors, 1995, c'est un moment marquant puisque c'est le début des AMM centralisés, les autorisations de mise sur le marché centralisé où, en fait, les différents pays européens travaillent ensemble pour autoriser des produits. En 1996, et ça, c'est très important et peut-être pas suffisamment exploité, même sûrement pas suffisamment exploité à ce jour, c'est que, donc, il y a obligation dans la réglementation européenne pour les industriels d'avoir un plan d'investigation pédiatrique pour chacun des produits qu'il souhaite développer et présenter à l'AMM. Alors qu'en pédiatrie, actuellement, nous avons quand même des points de difficulté quant au développement de formulations spécifiques parce que tout dépend de la définition de l'innovation que l'on donne aussi. Soit on se dit que l'innovation, c'est uniquement vraiment le nouveau produit de rupture, soit on se dit que l'innovation, c'est aussi du repurposing, c'est aussi de l'extension d'autorisation, c'est aussi de la reformulation, enfin, de la nouvelle formulation. Donc, moi, je considère que l'innovation, c'est large, c'est-à-dire à partir du moment où on apporte un service aux patients, c'est évidemment nouveau, c'est quelque chose d'innovant. Beaucoup, beaucoup de groupes de travail, beaucoup d'avis scientifiques aussi, donc, et des initiatives européennes dans le champ de l'innovation. En 2022, eh bien, on en a parlé tout à l'heure, c'est le nouveau règlement sur les essais cliniques, je vais y revenir. C'est aussi le marquage CE pour les dispositifs médicaux, parce qu'il y a évidemment tout le champ, qui est à la fois les médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux, qui, il y a des grands champs, vont pour beaucoup devenir de plus en plus combinés. Et puis ensuite, bien sûr, la gestion de la rupture des approvisionnements, qui est un vrai souci, en particulier en gestion de crise. Et donc, l'Europe, suite au Covid, a décidé de se pencher sur ce sujet. Et enfin, en 2025, on a un horizon, qui est un horizon sur la totalité de l'évaluation, puisque la partie aussi poste AMM de la HAS, sauf évidemment la fixation du prix, sera aussi collégiale au niveau européen. C'est moi qui change. Juste pour vous dire que, donc, un petit peu les dispositifs européens d'accompagnement et de soutien à l'innovation, donc, CETIS, c'est le nouveau système, donc, des essais cliniques, où on doit mettre, poster son essai clinique, et c'est le système collégial d'avis sur l'essai clinique, même s'il restera autorisé par le pays dans lequel il va être développé. Mais l'idée, c'est d'avoir de plus en plus d'essais cliniques multinationaux. On a, je l'ai dit tout à l'heure, les plans d'investigation pédiatrique. Le système Prime, qui est un système d'accompagnement, de fast-track, d'un produit vers l'autorisation de mise sur le marché. Il y a aussi, bien sûr, tout un tas d'éléments d'adaptation ou d'accélération en fonction des différentes phases de développement du produit. Et puis, enfin, il y a les AMM, les AMM conditionnels, les AMM qui, parfois, se font de plus en plus tôt au niveau, parfois, de la phase 2, après la phase 2. Et tous les avis scientifiques, bien sûr, sont essentiels, notamment, dès le départ, dès le point de départ au niveau académique. J'allais dire suivante, pardon. Voilà le long processus des essais cliniques. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, on a besoin d'harmoniser, on a besoin de travailler ensemble. Et on voit que ça fait un moment, quand même, que c'est toujours un peu long, l'Union européenne, c'est sûr. Mais quand ça aboutit, ça apporte un vrai plus. Donc, en 2004, ça a commencé. Et puis, vous voyez qu'on aboutit, aujourd'hui, à quelque chose de très intégré et de très collégial. Alors, ça, c'est évidemment une slide qui est un peu lourde, mais juste pour vous dire que, de plus en plus, la procédure centralisée de l'autorisation et la procédure pour de plus en plus de produits, vous le voyez sur certaines typologies de pathologies, ou, bien sûr, lorsque le produit est totalement dit innovant au sens strict du terme, c'est-à-dire une technologie qui est de rupture. L'ANSM, donc, c'est assez méconnu. L'ANSM est vraiment le point d'entrée de l'accompagnement très tôt dans le développement capacitaire du produit de santé, aussi bien au niveau de la recherche qu'à des stades très, très, très précoces de l'essai clinique, phase 1. On a mis en place une cellule essai clinique précoce depuis 2018. Alors, elle n'a pas eu le temps, forcément, d'être suffisamment connue avec le Covid. Ça a peut-être un peu, mais elle a beaucoup, elle a été très active, évidemment, dans le Covid. Et puis, nous avons aussi un accompagnement sur l'AMM, mais aussi, bien sûr, sur toutes les phases des essais cliniques. Et je vais en parler tout à l'heure. On a mis en place un guichet innovation et orientation pour vraiment accompagner les académiques, les startups, les PME et aussi les industriels Big Pharma. Donc, le soutien à l'innovation, c'est une mission majeure de la NSM. C'est le point d'entrée de départ si vous souhaitez être accompagné pour pouvoir développer l'innovation, aussi bien, donc, encore une fois, médicaments que dispositifs médicaux. Donc, on accompagne avec des avis scientifiques nationaux. On peut demander un avis scientifique européen directement, mais bien souvent, il y a un avis scientifique national un petit peu précoce. Et puis, ça n'empêche pas que par la suite, on puisse éventuellement avoir besoin d'un avis scientifique européen. Les deux sont possibles. Donc, la cellule dont je vous ai parlé sur les essais cliniques précoces, là aussi, il y a tout le champ. Et vous avez probablement entendu parler de la réforme sur les accès dérogatoires en juillet 2021. Et donc, tout le sujet de l'accès compassionnel, donc là, ce sont les prescripteurs qui vont demander à pouvoir bénéficier d'un produit pour un patient. Donc, c'est vraiment individualisé. Ensuite, il y a tout l'accès précoce. Évidemment, l'accès précoce, donc, dans la réforme, c'est la Haute Autorité de Santé qui donne l'autorisation. Mais la NSM fait toute l'évaluation d'amont sur le bénéfice risque. Et donc, nous sommes très investis aussi sur les accès précoces. Et enfin, il y a aussi le cas de prescriptions compassionnelles qui est en poste AMM sur une extension d'utilisation. Et là, en prime, peut-être, nous avons pour le CAF Trio, donc, un CPC qui sort pour des mutations de mucoviscidose qui, aujourd'hui, n'étaient pas couvertes par le CAF Trio. Donc, là aussi, c'est vraiment... Ça permet d'avoir un accès plus rapide à l'innovation pour les patients. Et enfin, donc, le guichet innovation-orientation que je vais décrire très rapidement après. L'Union européenne aussi, donc, fait des avis scientifiques européens. Et puis, il y a beaucoup d'instances dans lesquelles nous participons à NSM, des groupes de travail, mais aussi le réseau innovation, EU Innovation Network, le système STARS, qui est facilité des travaux de recherche, qui a 19 pays, c'est un consortium de 19 pays. Bien sûr, Horizon 2020, tout le travail sur le repurposing aussi qui est en train d'être bien dynamisé. Et le GIO, donc, le GIO, ça existe depuis seulement 18 mois. Donc, ça a été mis en place en septembre 2021. Non, 2020, pardon, 2020. Et nous avons voulu, donc, ce guichet pour... Nous avions des demandes très régulièrement, un petit peu, comme ça, au fil de l'eau, parce qu'on connaissait quelqu'un ou parce qu'on avait travaillé avec un service d'accompagnement. Et on a décidé de mettre en place un accompagnement avec une entrée unique et charge à nous, à l'intérieur de la NSM, d'orienter au bon endroit. Donc, le but, c'est d'accompagner, soit, donc, très, très tôt, sur les avis scientifiques. Dans le rétexte qu'on est en train de faire à 18 mois, probablement, on souhaite aller plus loin sur les early advice. Donc, il y a plusieurs pays européens qui font ça, des early advice, vraiment pour aider à concevoir sa recherche et par la suite ses essais cliniques. Il y a tout l'accompagnement, aussi, de la préparation du dossier, justement, européen pour les autorisations d'essais cliniques. D'autant plus que le promoteur peut demander à ce que la France soit rapporteur. Donc, on peut, nous, à NSM, être France rapporteur pour accompagner, donc, le promoteur. Et puis, il y a tout l'aspect, bien sûr, réglementaire. Et enfin, tout l'accompagnement vers l'autorisation de mise sur le marché. Donc, ce guichet a un succès important puisqu'on l'avait calibré pour à peu près 200 demandes par an. On en est, aujourd'hui, à quasiment 500 demandes en 18 mois. Et on table, probablement, en 2023, 500 demandes par an. Donc, on est en train de se dimensionner sur cette projection-là. Et voilà, donc, j'ai terminé. Mais juste pour vous dire que la NSM est à vos côtés, aussi bien les académiques que les industriels, pour qu'ensemble, on puisse accélérer l'innovation dans notre pays, même si on n'est pas si mauvais que ça, comme on vous l'avait dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Effectivement, on a de nombreux atouts en France en matière de recherche et d'innovation. Une question à ce stade, notamment avant le départ de Florence, ou non, pas de remords. Donc, c'est que tout était parfaitement clair et limpide. Quelques chiffres clés, également, en matière de médicaments, avant d'avancer dans les présentations. Donc, c'est le marché américain. Les Etats-Unis qui restent le plus important, avec 46% des ventes dans le monde, assez loin devant l'Europe, qui en représente quand même 24%. La France est le deuxième marché européen derrière l'Allemagne. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, les chiffres sont assez proches du médicament, avec une place du marché européen qui représente 27% du marché mondial et une première place pour l'Allemagne et une deuxième place pour la France. Alors, les matières premières sont en majorité importées. Selon les chiffres de l'Agence européenne du médicament, 80% des principes actifs des médicaments disponibles dans l'Union européenne sont ainsi produits hors de l'Europe, contre 20% il y a 30 ans. Et concernant la fabrication du médicament en lui-même, environ 40% des médicaments finis commercialisés dans l'Union européenne proviennent de l'extérieur de l'Union européenne. Philippe Lamoureux, en tant que directeur du LEM, est-ce que vous pouvez nous décliner un petit peu les enjeux en matière de produits de santé et de médicaments, notamment dans les éléments de recherche, d'innovation et de production, et notamment le rôle que les industriels peuvent jouer effectivement pour une Europe de la santé et une Europe plus souveraine ? Merci. Alors, d'abord, vous l'avez dit, je crois qu'il est important de comprendre ce qui se joue au plan macroéconomique. Vous l'avez dit, les Etats-Unis, aujourd'hui, au plan économique, c'est à peu près la moitié du marché mondial du médicament en termes de chiffre d'affaires. La moitié du marché mondial. Et la croissance du marché mondial est en Asie. La croissance a deux chiffres. C'est la Chine, l'Inde, l'Indonésie, d'autres pays, bien sûr, mais il faut bien comprendre que l'industrie pharmaceutique, il y a 20 ans, c'était 5 ou 6 pays et quelques grandes entreprises. Aujourd'hui, elle s'est complètement mondialisée. Des pays comme l'Irlande, des pays comme Israël, des pays comme le Brésil ou la Russie n'existaient pas dans le paysage de la production et de la recherche. Or, maintenant, c'est le cas. Donc, c'est vrai que c'est une transformation assez fondamentale. Et dans ce contexte-là, l'Europe, c'est un continent plutôt en recul. On est en recul en matière de recherche clinique. On est en recul en matière de production. On est en recul en matière de matière première. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a alerté de longue date. Et de fait, la crise du Covid nous a fait prendre conscience de la perte de souveraineté de l'Europe. Moi, je n'aime pas du tout le terme de souveraineté. D'ailleurs, je pense qu'on devrait parler plutôt de perte d'autonomie stratégique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on s'en est rendu compte de façon évidente. Vous l'avez dit, on importe 80% de nos principes actifs. La France, pour vous donner un chiffre, j'imagine qu'il y a beaucoup de directeurs d'établissements dans la salle. La France produit 3% des anticorps monoclonaux qu'elle consomme. 3%. Et donc, c'est vrai sur les principes actifs, c'est vrai sur les médicaments. Donc, je crois que cette crise, elle nous a fait toucher cette réalité du doigt. Et pour le coup, il y a eu une réaction assez énergique de la part des autorités françaises et des autorités européennes avec une France qui a joué un rôle très important dans cette dynamique européenne. Donc, on a beaucoup parlé des essais cliniques et c'est vrai que le paysage des essais cliniques, que ce soit pour les académiques ou pour les industriels, est en train de se transformer assez sensiblement avec des délais d'autorisation qui se raccourcissent, avec une amélioration de nos capacités de recrutement et, vous l'avez dit, un enjeu majeur autour de la digitalisation. Il faut qu'on arrive à surfer sur la vague Covid et ce qu'elle nous a appris. Moi, je voudrais vraiment rendre hommage à ma voisine de droite parce que la NSM a fait un boulot incroyable pendant la crise Covid. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait accéder au marché en 326 jours quand on a un vaccin. Donc, je crois qu'on est passé de 10 ans à moins d'un an. Donc, c'est assez extraordinaire. On a parlé un petit peu, vous l'avez fait, de l'évaluation européenne, ce qu'on appelle l'HTA, l'Eartheteropatical Assessment. Alors, en fait, on ne va développer à l'échelle européenne que la clinique à l'efficacité, mais c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 27 designs d'évaluation pour 27 pays européens, on va passer à une seule évaluation pour l'ensemble de l'Europe sur l'efficacité clinique des produits. Et ça, ça va être aussi un bouleversement d'ici 2025. Donc, ça marchera, en théorie, à une condition, c'est qu'évidemment, chaque État membre ne fasse pas du reuse, c'est-à-dire réutilise les données produites à l'échelle européenne et ne s'amuse pas à reproduire des barrières internes, ce qui est, pardonnez-moi de le dire, un petit peu un sport français. Donc, on sera attentif à ça, mais c'est aussi une évolution absolument majeure. On a quand même un ou deux points d'inquiétude, il faut le dire, à l'échelle européenne, c'est la révision de la réglementation pharmaceutique qui est en cours, dans laquelle il y a effectivement des choses relativement positives, mais il faut faire très attention à ce que dans la révision de cette réglementation pharmaceutique, l'Europe ne pratique pas un désarmement unilatéral, c'est-à-dire n'abandonne pas des dispositifs d'incentive à la recherche et au développement, notamment sur les médicaments orphelins, notamment sur les médicaments pédiatriques, voire même que l'Europe puisse aller un cran plus loin sur la recherche de nouveaux traitements sur l'antibiorésistance. Il faut savoir qu'en une génération d'êtres humains, vous le savez, on a consommé quatre générations d'antibiotiques et qu'aujourd'hui, on est fort démuni si une difficulté arrive. Donc on a toute cette problématique de souveraineté. Je crois que ce qu'il faut aussi bien comprendre quand on est dans cette approche, et là je vais passer au sujet industriel, c'est que pour nous l'enjeu, c'est d'arriver à relocaliser sans démondialiser. Parce que la mondialisation, c'est une donnée de l'activité de notre secteur et c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour vous donner un exemple, au moment de la première vague Covid, on a consommé en quelques semaines l'équivalent de quatre années de production de produits de sédation. Aucun appareil de production nationale n'est capable de faire face à un tel niveau de demande. Pourquoi on s'en est sortis ? Parce qu'on est allé chercher les produits là où ils étaient, en Corée, en Thaïlande, pour les amener au lit des patients là où ils se trouvaient, d'abord en Asie du Sud-Est, puis en Europe, puis aux Etats-Unis. Et donc la dimension un petit peu séquentielle de la pandémie a permis, parce que nous sommes d'une industrie mondialisée de faire face à la demande. Donc relocaliser, regayer de l'autonomie stratégique, oui, pas nécessairement regayer une souveraineté totale. Par ailleurs, cette souveraineté, cette autonomie stratégique, et j'arrive au sujet industriel, c'est nécessairement une autonomie européenne. c'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne va pas relocaliser des sites de production en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, pour le même produit. Il va donc falloir travailler sur des logiques de hub européen dans lesquelles on va produire pour l'Europe dans un Etat et distribuer sur l'ensemble du continent. Deuxième élément, il faut être extrêmement sélectif. On ne peut pas tout rapatrier, il faut choisir les produits qu'on veut rapatrier. Alors il se trouve que dans le code de la santé publique français, on a une catégorie juridique qu'on utilise souvent, on appelle ça les MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Le petit problème, c'est que si mes chiffres sont bons, les MITM représentent à peu près 50% de la pharmacopée française. Donc on ne va pas rapatrier 50% de la production de la pharmacopée en Europe, c'est assez illusoire. Donc il faut être sélectif. Donc nous, on a imaginé un concept, on a appelé ça les MIS, les médicaments d'intérêt sanitaire stratégique. Et on dit, concentrons-nous sur ces médicaments-là. Mettons-nous d'accord avec les autorités sur, on va dire, le millier de médicaments dont on souhaite une relocalisation sur le territoire européen. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un MIS, c'est quoi le critère ? C'est simple, c'est un médicament dont la rupture met en jeu le pronostic vital des patients et pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique. Et donc c'est sur cette liste de produits qu'il faut travailler et avoir des mécanismes de relocalisation à l'échelle européenne. Au plan industriel, vous en parliez tout à l'heure, l'Europe a pris conscience de quelque chose de très important, c'est qu'elle n'avait pas l'équivalent de l'américain BARDA. Les États-Unis se sont dotés d'un outil puissant public-privé qui génère, qui gère des incentives au développement, à la recherche, au développement et à la production de médicaments innovants et le BARDA a puissamment soutenu la mise au point des vaccins aux États-Unis. On n'avait pas ça en Europe. A l'initiative de la France, l'Europe a lancé un projet qui s'appelle ERA qui vise à faire pardonnez-moi l'expression un BARDA-like européen et c'est un projet extrêmement important parce qu'on va effectivement à l'échelle européenne se doter d'une structure qui va pouvoir impulser pour financer et couvrir les besoins en recherche et en production. Et au plan industriel, l'Europe a lancé un PIEC, un projet d'investissement d'intérêt européen stratégique et donc il s'agit là de financer des projets industriels à l'échelle européenne en vue d'une relocalisation d'une partie de la production en Europe. Maintenant, quand on regarde et je m'arrêterai là, quand on regarde plus spécifiquement la situation française, la situation française, c'est que nous étions il y a 12 ans le premier producteur européen de médicaments et nous sommes passés au quatrième rang. Nous sommes passés derrière les Suisses, nous sommes passés derrière les Italiens et nous sommes passés derrière les Allemands. Et on est talonnés par les Britanniques et on est talonnés par les Irlandais. Donc les positions françaises se sont effritées. D'autre part, quand vous regardez la production française, la France est plutôt spécialisée dans la production de produits matures. c'est-à-dire que les produits qui sont fabriqués en France sont plutôt des produits qui ont entre 18 et 25 ans d'ancienneté. Donc des produits dont les brevets sont tombés ou vont tomber et qui sont concurrencés par la production des pays émergents dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il y a effectivement une nécessité absolue si on veut faire de la politique industrielle en France, à la fois sécuriser l'outil existant sur la production de ces médicaments, mais aussi parvenir à attirer sur les territoires européens et sur le territoire français la production des nouvelles entités. Et pour vous donner un dernier chiffre, il faut savoir que quand vous regardez les chiffres des AMM donnés par l'agence européenne, pour un médicament innovant fabriqué en France, il y en a 4 qui sont fabriqués en Allemagne. Donc on a quand même un très gros retard de compétitivité. Il faut que cette politique industrielle, elle marche sur ses 2 jambes. Il faut donc que la France, elle arrive à pallier à ces 4 handicaps structurels pour jouer la partie européenne. Il y a 4 handicaps structurels. Le premier handicap structurel, c'est que nous avons, nous sommes un secteur qui est privé de croissance depuis 10 ans. La croissance du secteur est flat. Le médicament, c'était 14,5% de l'ONDAM il y a 12 ans. C'est 11,5% de l'ONDAM aujourd'hui. En 12 ans, nous avons, si nous étions restés à 14,5% de l'ONDAM, on aurait 6 milliards de chiffres d'affaires supplémentaires. Donc on a décapitalisé cette industrie à hauteur de 6 milliards d'euros en 12 ans. Et ces 6 milliards d'euros, aujourd'hui, ils nous manquent parce qu'on voit arriver une vague d'innovation incroyable qui va changer tous vos métiers et qu'on va avoir beaucoup de mal à financer. La deuxième difficulté, c'est qu'on a des délais d'accès au marché qui sont beaucoup trop longs par rapport à nos voyaisons européens. En Allemagne, c'est 135 jours. En France, c'est 550 jours. Même si on a ces procédures d'accès précoces qui règlent une partie du sujet, ça ne règle pas tout loin de là. Le troisième sujet, c'est la fiscalité. On a la fiscalité la plus lourde d'Europe. Et le dernier élément, c'est qu'effectivement, je crois que la phrase, moi qui suis un ancien fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, je pense que la phrase que j'évoque le plus souvent auprès des anciens collègues, c'est quand vous prenez un article de PLFSS, commencez par le traduire en anglais et demandez-vous comment un Sion international comprend la norme française. Nous avons une norme qui, pour nos investisseurs internationaux, est illisible, est incompréhensible, est instable. Donc on a un gros travail à faire pour s'immerger, pour sortir un peu de ce nombrilisme franco-français et pour vraiment s'intégrer dans une économie et dans un système qui aujourd'hui est totalement mondialisé. Merci et merci Florence qui a une autre conférence. En matière de pénurie, quelques chiffres également. Entre 2008 et 2018, donc en 10 ans, les pénuries de médicaments signalés ont été multipliées par près de 20 selon les données de l'ANSM. Un phénomène qui s'accélère dans les années récentes avec une hausse de 30% des ruptures de stock ou des risques de rupture entre 2016 et 2017. Près de 530 ruptures de stock et risques de rupture ont été dénombrées en 2017 jusqu'à atteindre un chiffre très important de près de 2500 signalements en 2020. Donc en hausse de 62% par rapport à 2019, toujours selon les chiffres de l'ANSM. Les médicaments les plus concernés en établissement par ces ruptures de stock sont les anticancéreux injectables, les antibiotiques injectables, les anesthésiques, les vaccins qui présentent tous des impacts majeurs et parfois vitaux sur la santé humaine et ou sur l'écologie bactérienne. Se rajoutent également en sus de cela des problèmes quotidiens pour les approvisionnements de tous les autres produits de santé les plus courants que ce soit au niveau des médicaments ou des dispositifs médicaux. Alors comme vous l'avez souligné, le président de la République a fait de la souveraineté de la France ou de l'autonomie stratégique de la France une priorité nationale à débloquer des financements, des financements publics destinés à financer des infrastructures de produits de santé et de principes actifs. Alors parmi les plus courants comme le paracétamol par exemple dont on a vu pendant la crise ça a mis en lumière effectivement qu'on manquait potentiellement de produits même parmi les plus ordinaires et les plus courants mais aussi pour financer des projets de recherche et de développement. Au niveau de l'Union Européenne également la Commission Européenne a proposé un plan qui place la santé au centre de la relance européenne avec un nouveau programme budgétaire dédié et un renforcement du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe sur cette thématique. François-René Pruveau est-ce que vous pouvez nous démontrer et nous présenter ce que les hôpitaux publics français et notamment les CHU peuvent faire pour contribuer effectivement à desserrer un peu cet étau en matière de pénurie et de tension sur les approvisionnements. Vous avez développé au niveau du CHU de Lille un partenariat innovant pendant la crise qui a permis de produire certaines molécules. Est-ce que vous pouvez nous présenter cela en quelques mots ? Oui, merci Cécile. En tout cas, je vais essayer. On va redescendre de la stratosphère que l'on vient de parcourir avec nos trois précédents orateurs. En quelque sorte, je vais être un peu le naïf de cette estrade. Avant de parler de cette question de relocalisation et d'autonomie en production de médicaments, revenir sur la question de la recherche d'un point de vue du clinicien. J'ai été pendant 40 ans chirurgien universitaire, président de CME. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, vous n'en êtes pas rendu compte, vous vivez en permanence. La quantité d'acronymes, de structures, de réglementations qui, à partir du chercheur clinicien ou du chercheur de laboratoire, nous noient complètement dès lors que nous nous posons une question qui est le principe fondamental de la recherche. Et on se demande à chaque fois quel est le champ dans lequel nous nous trouvons, quel est le portail qu'il va falloir utiliser, quel est le levier qu'il va falloir utiliser et quelle est la réglementation qui va nous encadrer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à moins d'épargner, 20, 30%, 40% de son temps a cet effet, ce que font beaucoup de directeurs de recherche qui sont devenus peu ou prou des gestionnaires de micro-entreprises avec leur cortège de contraintes réglementaires, il nous faut dans nos hôpitaux systématiquement des structures de coordination qui existent, etc., mais qui ne sont pas, dont le financement n'est toujours pas clair en France. Vous savez qu'actuellement, on ne peut pas appuyer le financement des structures, de certains logiciels, de certains entrepôts de bases de données, ni sur le financement de l'appel d'offres, ni sur la tarification à l'activité. Donc, cette question reste, elle est une évidence. Je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte. Il n'empêche qu'elle n'est pas résolue. Et j'en terminerai là-dessus. Quand nous avons fait ces assises hospitales universitaires à Lille sur le thème de l'incertitude, je rappelle qu'une professeure de droit spécialisée dans la santé nous a dit que la quantité de textes et de réglementations sur la recherche, l'innovation et bien sûr la santé est absolument effrayante et paralyse une partie des forces vives. Elle nous a dit, par exemple, en 2019, il y avait eu plus de 1000 modifications ou de nouveaux textes dans le domaine de la santé. Et j'ai rappelé hier la loi de santé 2016. Seuls 64% de ces textes réglementaires sont aujourd'hui appliqués, 6 ans après. Donc, comme le disait notre président du LEM, la singularité française est effrayante de ce point de vue. Le choc de simplification, on n'y est pas arrivé. Donc, vous me pardonnez ce couplet très simple et naïf, mais il est la réalité de tous les jours. Alors, en matière d'innovation, écoutez, nous, on a été surpris avec la crise. On aurait dû le savoir, mais j'ai vu 800 principes actifs sont en pénurie chronique en France sur 4000 développés dans l'Union européenne. Je ne savais pas, nous ne savions pas que certains médicaments qu'on emploie tous les jours sont au bord de la rupture quasiment à la fin de la semaine éventuellement. En tout cas, c'est ce qu'on a découvert. Et donc, effectivement, il y a eu cette expérience originale, mais contestée. Je pense que notre collègue pharmacien va en parler à Lille où notre pharmacien universitaire a dit « Ok, je me lance dans la refabrication très limitée, dans un temps très limité, avec des moyens du bord, en particulier, comme on l'a dit, sur les médicaments de sédation. » On s'est trouvé à faire des choses absolument ubuesques, mais enfin, qui ont marché. C'est-à-dire, je parle très simplement, il a fallu, par exemple, pour le propos folle, aller, comme l'a dit monsieur L'Amoureux, chercher en Asie et ailleurs des formes de présentation micro pour pouvoir faire des formes de présentation en les retravaillant, en les refabriquant macro, parce que, bien sûr, on consommait des taux de médicaments de sédation sur une échelle industrielle. Et donc, on s'est trouvé, par exemple, à aller rechercher chez une industrie des brasseurs qui mettent la bière dans les canettes, une chaîne de montage dans des bouteilles en verre pour faire que des petits micro-flacons de 1,5 ml redeviennent des flacons. Voilà, des choses de ce genre. Elles ont été faites et ont sauvé des malades. Voilà. Alors, la question se pose sur le fond. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat. Comme ça a été dit, il faut sans doute un équilibre entre à la fois la relocalisation, et c'est là que c'est important de cibler la catégorie des médicaments qui doivent... J'ai été très intéressé par cette nouvelle définition des médicaments d'intérêt stratégique. Et c'est vrai que j'avais entendu parler de l'expérience du BARDA américain. Alors, là-dessus, il y aura beaucoup de discussions. Et il ne faut pas que ce soit uniquement l'industrie pharmaceutique, les autorités de réglementation. Il faut absolument discuter avec les soignants qui les utilisent pour savoir ce qui est réellement stratégique. Parce qu'il n'y a pas toujours de... Comment dirais-je ? De superposition des points de vue. Je vais donner un exemple qui m'a intrigué. C'est en matière d'hématologie pour les carticelles. Aujourd'hui, on nous laisse développer à grand frais le développement de petites expériences expérimentales, mais qui confinent à la réglementation de production. Et les pharmaciens sont extrêmement vigilants sur l'observation de la rigueur du processus pour des niches. Des niches. Parce que 3 ou 4 ou 5 malades en France vont être concernés pour des raisons de phénotypes. Alors que l'industrie exportée, parce qu'elle est aux Etats-Unis, elle produit les carticelles dans les phénotypes fréquents et qui sont donc finalement rentables. Donc attention dans la manière dont on va relocaliser. Alors bien sûr, ici, la question, c'est d'abord relocaliser des principes actifs à la fois stratégiques, probablement simples et peut-être pas toujours rentables. Donc c'est là qu'il y a la nécessité d'avoir une action de l'Etat. Le dernier point, j'ai noté que finalement, la France n'est pas si mal placée en matière de biotech. En tout cas, j'ai compris qu'il y avait un énorme effort et c'est ce qui actuellement, quand j'interroge autour de moi les jeunes cliniciens ou les chercheurs avec lesquels on travaille, alors éventuellement au travers de clusters, c'est un mot à la mode, mais en tout cas, on voit bien qu'il correspond à une nécessité opérationnelle, c'est la biotech qui les attire, qui les motive et qui suscite la créativité. Parce que c'est vrai que la recherche avec les essais cliniques classiques est encore par certains aspects rebutantes. Merci beaucoup pour cette expérience effectivement intéressante et désormais entrée dans la réglementation puisque la dernière loi de financement de la Sécurité sociale a autorisé, je crois, 5 P8 d'établissement à produire effectivement certaines molécules. Alors, la question de l'attention des approvisionnements et des pénuries devient le quotidien des pharmaciens hospitaliers qui y consacrent une part importante de leur quotidien et de leur temps. Alain Astier, est-ce que vous pouvez nous parler de cette question à la fois des pénuries, à la fois de la relocalisation possible ou de la production possible sur notre territoire ou sur le territoire européen en matière de produits de santé souvent courants, on l'a vu, ce sont souvent sur les produits de santé courants qu'on a effectivement les problématiques les plus aigües. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, beaucoup de choses ont été dites même sur la production de médicaments essentiels, d'intérêt thérapeutique majeur ou de MIS, ça dépend comment on les définit. Bon, moi, je suis très intéressé par tout ce qui est innovation, etc., mais en tant que praticien soignant, on constate que les problèmes se posent essentiellement pour les produits qui traitent et guérissent 95% de nos patients. Les produits innovants ou prétendus tels ne sont jamais en rupture. Par contre, ce qui est en rupture, c'est les produits comme, ça a été cité, les anticancéreux, les antibiotiques, les curares, les anesthésiques, enfin, énormément de produits, même des solutés massives de réanimation qui sont quotidiennement en rupture et qui posent des problèmes, je dirais, de perte de chance pour les malades. Et donc, lorsqu'on parle de rupture d'approvisionnement, c'est pas uniquement le produit existe ou n'existe pas. C'est également temporel. Si vous prenez la chimiothérapie, par exemple, ce qu'on appelle le respect de la dose d'intensité, nécessite que une chimiothérapie soit administrée tous les 3 semaines, 4 semaines, etc. Si, pour une raison x ou y, et notamment parce que le produit n'est pas disponible, eh bien, le patient ne recevra pas quand il faut sa cure de chimiothérapie. Il la recevra 3 semaines après, 15 jours après, 2 jours après, enfin, bon, bref. Donc, ça pose des problèmes majeurs en termes, je dirais, de santé publique, de perte de chance pour le malade. Ça a été très bien démontré et donc, on n'est pas du tout dans des simples constatations, je dirais comme ça, mais simplement par le fait que c'est une réalité et donc, on est tous des patients présents ou futurs et donc, on peut très bien un jour arriver à l'hôpital et on nous dit il n'y a pas de 5 fluorouraciles et bien, votre cure de chimiothérapie, elle attendra le lendemain ou le surlendemain ou dans deux mois. Donc, c'est quand même un vrai problème qui est majeur et auquel il ne faut pas, je dirais, se dérober. Alors, ça a été cité, les chiffres, ça a été multiplié par plus de 20 le nombre de ruptures. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2007, il y avait 40 produits qui étaient en rupture et j'avais agité la clochette à l'académie de pharmacie sur un produit très spécifique qui était un radiopharmaceutique, le technétium, etc. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est des corticoïdes, c'est des curares, c'est des produits de base, majeurs. Alors, je n'ai rien contre le fait que l'on investisse largement dans la recherche, mais encore faudrait-il qu'avant d'investir dans la recherche, on investisse dans les produits majeurs, ceux qui nous sauvent l'hypertension, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie, l'asthme, ne sont pas traités par des médicaments innovants, ils sont traités par des médicaments matures qui ont 40, 50, 60, 70 ans d'existence. Et donc, c'est cela qui soigne les patients et les médicaments innovants, par exemple, les anticorps monoclonaux, en général, notamment en cancérologie, vont apporter une valeur ajoutée. Mais si vous avez l'anticorps qui est présent mais que vous n'avez pas l'anticorps cancéreux, je dirais, qui sert à la chimiothérapie, ça ne servira à rien de disposer de l'anticorps monoclonal si on n'a pas le 5-fluoruracil ou l'adriam ici. Donc, il est absolument majeur que l'on s'intéresse à cela. Or, ça a été cité par M. Lamoureux, effectivement, on a en France des capacités de production industrielle qui ont été bradées. il y a 20-30 ans pour des raisons d'optimisation, je dirais, de la chaîne de production, l'immense majorité des industries pharmaceutiques a délégalisé l'argament nu. Ça a été cité. 80% des produits de matière première ne sont plus fabriqués en Europe. Pas un gramme de paracétamol n'était fabriqué en Europe il y a encore un an. Bon, maintenant, il va y en avoir de produits, mais ça, c'est quand même un vrai problème. et donc une dépendance majeure vis-à-vis des pays, et comme ça a été souligné par M. Lamoureux, des produits qui deviennent des gros consommateurs de médicaments. Donc, en plus des difficultés, je dirais, d'approvisionnement, on voit avec la crise ukrainienne les problèmes de transport de matières premières, de médicaments ou autres, de rupture de toute nature, également le fait que ces pays vont réserver leur production à eux-mêmes et ils ne nous enverront plus les produits. Donc, on a tout intérêt, je dirais, à relocaliser ces produits stratégiques, on a bien des stocks stratégiques de pétrole, pourquoi ne pas avoir des stocks stratégiques de certains médicaments majeurs ? Donc, je pense qu'il est indispensable que l'on relocalise en France, en Europe également, bien entendu, et avec une réflexion à voir, bien entendu, sur quoi faire, mais je pense que la France a des atouts majeurs en chimie fine. On a une tradition de chimie fine qu'on a largement abandonnée pour les raisons que j'ai citées, mais qui perdure encore et donc rien n'est perdu. On peut encore, si on donne à ces industries pharmaceutiques, enfin, pas pharmaceutiques, mais les industries de chimie fine qui peuvent fabriquer des matières premières, si on leur donne des commandes publiques, par exemple, en disant, vous nous fabriquez 50 tonnes de, je ne sais pas quoi, de tels antibiotiques ou de tels... Ils le feront. Il n'y a aucun problème. Encore faut-il qu'on leur paye le prix correct et qu'on leur demande de fabriquer ces médicaments. Donc, il faut effectivement que cette relocalisation se fasse. Le gouvernement a prévu de relocaliser un certain nombre d'industries. Il faut relocaliser d'abord des productions qui ont d'intérêt majeur avant d'essayer de localiser, pas de relocaliser, mais de localiser des productions style anticorps monoclonaux. Ce qui, moi, me semble intéressant, c'est d'accord, mais ce n'est pas ce qui va être le plus important initialement. Donc, il faut faire des choix et ces choix doivent être faits par des structures, je dirais, d'intérêt public. Puisque, s'il y a des aides publiques, encore faut-il que les priorisations soient basées sur des choix publics. C'est-à-dire, c'est au public, à nous-mêmes tous, les soignants, par exemple, de dire quels sont les médicaments qui nous semblent importants de disposer sans rupture. Et à ce moment-là, une structure publique peut tout à fait faire appel des appels d'offres en disant, voilà, est-ce que vous êtes capable de nous produire telle ou telle matière première, de nous produire tel ou tel médicament à tel prix, etc. Et ça, ça me semble important. Et pour conclure, l'expérience de Lille, de notre collègue de Lille, de Pharmacieux-Hospitalis de Lille, qui est professeur de pharmacie pharmaco-technique, il sait fabriquer des médicaments, il l'enseigne, eh bien, c'est quelque chose de très utile qui se développe d'ailleurs dans beaucoup de pays et de plus en plus, notamment aux Pays-Bas et justement, pour ces produits vraiment de petits perniches, eh bien, c'est des structures publiques, hospitalières, en général, adossées à des hôpitaux comme on l'a à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux de Paris, où on l'avait à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux de Paris, qui peut, je dirais, dans une organisation à but non lucratif, sans faire de bénéfices, c'est pas le rôle du public de faire des bénéfices, eh bien, de fabriquer au meilleur coût ces médicaments. Les carticelles, ça a été bien démontré, j'arrête là-dessus, les carticelles, quand vous envoyez aux Etats-Unis dans les carticelles qu'on vous renvoie, donc c'est vous qui avez produit les carticelles en prenant sur le malade, on l'envoie aux Etats-Unis, ça revient 500 000 euros. On peut le faire pour 70 000 euros. Avec la meilleure qualité, par exemple, à Saint-Louis, il y a une structure qui peut le faire à 70 000 euros. Donc, on peut économiser un facteur 6 à 7 en relocalisant, je dirais simplement, ces productions hyper spécialisées qui seront faites avec la meilleure qualité possible. Il n'y a aucune raison, c'est des structures qui sont labellisées, autorisées, inspectées, etc., et qui sont tout à fait capables de produire de qualité. Et d'ailleurs, il y a eu des inspections qui ont été faites, notamment à Lille, ils ont essayé de voir s'il y avait quelque chose à critiquer, ils n'ont rien trouvé du tout, c'était parfaitement fait, et donc, il n'y avait aucun danger pour les patients. Merci. Alors, on le voit, ce sont des questions qui suscitent beaucoup de débats, qui impactent les organisations hospitalières, l'activité de l'hôpital, le quotidien des professionnels de santé et qui ont eu un impact évidemment majeur en matière de prise en charge des patients, avec des positions tranchées, vous l'avez évoqué, François René, tout à l'heure, au sein même, d'ailleurs, de la communauté hospitalière. Monsieur Lamoureux, vous avez une réaction, je suppose, au propos de monsieur Astier ? Notamment au propos de monsieur Astier, d'abord, je pense qu'il faut bien être conscient de savoir ce qu'on parle quand on parle de rupture. Les chiffres dont vous parlez et l'augmentation spectaculaire qu'on voit concernent beaucoup les déclarations de risque de rupture parce qu'on a modifié la législation en 2017 et donc on a augmenté mécaniquement le nombre de signalements. Ça ne veut pas dire que les ruptures n'augmentent pas, mais certainement pas dans les proportions qui sont évoquées régulièrement. et de toute façon, il n'y aurait-il qu'une seule rupture, ce serait une rupture de trop de toute façon. Enfin, les chiffres qui sont cités et qui sont mis en exergue régulièrement sont tout à fait excessifs. Le deuxième élément, c'est quand on a ce débat et on l'a régulièrement, il y a quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est que personne, dans les tenants de vos thèses, monsieur Astier, n'évoque le fait que depuis 12 ans, on rabote le prix des produits matures d'un milliard d'euros par an. Donc pendant 12 ans, quand pendant 12 ans, vous prenez un milliard d'euros de baisse de prix sur ces fameux produits anciens dont vous parliez tout à l'heure, eh bien les conditions d'exploitation ne sont plus réunies pour maintenir la production en Europe. Je vous mets au défi de fabriquer des antibiotiques injectables en Europe aujourd'hui avec les tarifs de remboursement qui sont pratiqués. Donc l'État que vous voulez aujourd'hui voir fabriquer des médicaments est totalement responsable d'une partie des délocalisations qui se sont opérées ces 12 dernières années. Je vais continuer, si vous me permettez. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'on a certainement une chimie fine très performante. Encore faut-il que nos concitoyens acceptent qu'on relocalise des usines Céveso en Europe. Et ça, ça me paraît sociologiquement un petit peu compliqué à faire accepter à nos concitoyens. Mais c'est un débat qui, je vous rejoins, qui doit pouvoir se poser. Sur les thérapies, sur les thérapies géniques et cellulaires, c'est une chose de produire dans un CHU, c'est autre chose de passer au stade de la production industrielle. Et je crois qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Je vous rejoins tout à fait. On fait des choses très bien dans les hôpitaux français. Mais à façon, sur des toutes petites séries, on n'est pas sur des processus d'industrialisation. Enfin, sur le grand opérateur public ou la production par un opérateur public, moi, ça me... Pardonnez-moi, mais ça me fait sourire. C'est une décision politique dont moi, je n'ai pas commenté de décision politique, mais ça présuppose 4 prérequis auxquels il faudra répondre. Le premier prérequis, c'est évidemment que s'il devait y avoir des opérateurs publics, il devrait être soumis aux bonnes pratiques de fabrication industrielle pour ne pas introduire de distanciers de concurrence. Le deuxième point, ça présuppose que votre opérateur public, il est capable d'aller se fournir en EPI à l'échelle du pays France face à des entreprises pharmaceutiques, par exemple du générique, qui vont passer des commandes à l'échelle mondiale pour servir des centaines de millions de personnes. Je peux vous dire que si vous voulez commander 5 tonnes d'un principe actif alors que vous avez des compétiteurs qui en commandent 150 ou 200, vous n'êtes pas prioritaire, vous n'avez pas tout à fait le même prix. Ça présuppose aussi que l'État soit prêt à investir des centaines de millions, voire des milliards dans la constitution d'outils de production from scratch et vous parliez de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris. Je pense qu'elle a elle-même progressivement arrêté une grande partie de sa production et il y a des raisons à ça. Et enfin, dernier élément, c'est que vous présupposez aussi qu'un opérateur public soit capable de produire à des coûts inférieurs à des entreprises privées. Ça n'est pas l'expérience généralement soulignée par les économistes qui ont plutôt tendance à penser que quand l'opérateur est public, il y a des surcoûts de production. Donc moi, ça me va très bien parce que ça m'aiderait probablement à augmenter les tarifs de remboursement d'un certain nombre de classes thérapeutiques qui aujourd'hui sont beaucoup trop bas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une voie qui prospère dans l'avenir. Si je puis me permettre de vous extrapoler ce que j'ai voulu dire, je n'ai pas parlé d'un opérateur public qui fabriquait des médicaments. J'ai parlé d'un opérateur public qui coordonnait la relocalisation des fabrications de médicaments. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je vous ferai remarquer qu'aux Etats-Unis devant les mêmes problèmes parce que les problèmes de rupture d'approvisionnement sont mondiaux, pas uniquement chez nous. Notamment aux Etats-Unis, ça existe. Eh bien, un consortium d'établissements publics à but non lucratif ou à but non lucratif privé mais à but non lucratif ont créé une structure qui s'appelle Civica qui a pour but effectivement de coordonner, de déterminer quel type de médicaments doivent être produits, etc., faire des appels d'offres auprès de fabricants privés pour savoir s'ils sont capables de leur produire et éventuellement ils envisagent, mais ce n'est pas encore fait, de fabriquer eux-mêmes des médicaments. Et ça marche extrêmement bien. Donc je crois qu'il ne faut pas parler, dire parce que c'est public, c'est forcément mauvais. Moi, je dis simplement que vous me pardonnerez ce que je vais dire, mais l'industrie pharmaceutique est subventionnée essentiellement par les systèmes de sécurité sociale, c'est-à-dire par notre argent. Donc il n'est pas illogique que les payeurs que nous sommes en tant que contribuables par la termine de la sécurité sociale, des charges sociales, etc., puissent donner un avis sur ce qui nous semble, nous, utilisateurs, malades ou pas, intéressant. Demandez aux associateurs de malades ce qu'ils pensent des ruptures de stock d'un certain nombre de médicaments. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, pour les histoires de prix, etc., d'accord, les prix où sont-elles restés, mais de quoi parle-t-on ? Il y a les prix faciaux, il y a les prix négociés, il y a les prix réels, etc. Deuxièmement, il ne faut pas oublier quel est, pourriez-vous me dire quel est le taux de rentabilité de l'industrie pharmaceutique actuellement ? Donc il y a quand même, il y a quand même des dividendes qui sont versés à des actionnaires, qui sont en forte augmentation. Je crois que Sanofi a versé quelque chose comme 7 milliards ou 6 milliards de retours, je dirais, à des actionnaires, etc. Donc l'industrie pharmaceutique n'est pas à l'agonie. On ne va pas débattre tous les deux. Une dernière intervention ? Je crois qu'on ne se réconciliera pas. Et après, j'aurai des questions à poser à chacun d'entre vous. Permettez-moi de vous dire que vous mélangez tout. Permettez-moi, parce que d'abord, le marché américain, c'est un marché de 360 millions d'habitants avec les prix les plus élevés du monde. Donc effectivement, dans ce cas-là, ce n'est peut-être pas tout à fait les mêmes conditions de marché qu'en France. Et le deuxième élément, c'est que vous mélangez le modèle de l'industrie à haute technologie qui invente des produits très innovants avec des taux de rentabilité très élevés parce que les risques sont énormes et l'industrie du générique qui travaille sur des séries très importantes, des gros volumes et avec des marges extrêmement tendues. Donc la réponse à la question que vous posez sur les marges, je vous répondrai, ça dépend du business model, mais je peux vous garantir que les marges sur les produits qui vous passionnent sont des marges extrêmement réduites, extrêmement faibles, avec des coûts de production extrêmement tendus et sinon, il n'y aurait d'ailleurs pas de délocalisation. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets et ne pas faire de l'amalgame. Alors, monsieur Lamourne, gardez votre micro, j'ai une question pour vous. Vous avez parlé de relocalisation en Europe, de certains produits effectivement à déterminer. On a un impact écologique important dans la santé, les établissements de santé également. On a eu des évaluations récentes du Shift Project, par exemple, qui montraient qu'on avait un impact d'émissions de l'ordre de 8 à 10 %. Donc c'est loin d'être négligeable. Environ la moitié de ces émissions sont liées justement à la production du médicament, à la production des dispositifs médicaux que nous achetons, en fait, que nous consommons pour la prise en charge des patients, sur lesquels nous n'avons pas forcément beaucoup de leviers en direct, par des clauses dans des appels d'offres, mais qui restent quand même difficiles à appliquer. la relocalisation en Europe, justement, est-ce que ça ne peut pas être l'opportunité, un levier, pour, en matière de transition écologique, éviter des transports, en matière de verdissement également, de processus de production ? Donc, est-ce que ça ne peut pas être un levier d'innovation également en matière de processus de production ? Et je crois que François René aura également des éléments de réponse là-dessus. Je crois que vous avez complètement raison. Je pense que cette industrie a probablement pris conscience un peu trop tardivement de l'impact des impacts environnementaux. On s'est longtemps réfugiés derrière l'idée que les risques environnementaux se trouvaient plus du côté de la chimie que du côté de la pharmacie. Il y a une prise de conscience qui remonte à une dizaine d'années. Donc, il y a une action extrêmement volontaire qui est menée. On a réduit de 25% de nos émissions de CO2 en 10 ans, entre 1999 et 2020. Donc, on travaille sur le sujet. Et effectivement, et je vous rejoins tout à fait, la relocalisation peut être un moyen d'améliorer notre bilan carbone, simplement en ayant, et on y travaille avec les autorités, mais ce n'est pas toujours très simple. Par exemple, on a des procédures de marché et d'appel d'offres qui permettent de faire une part plus importante à la production située géographiquement plus près du marché français que certains fournisseurs qui sont notamment en Asie du Sud-Est. Et donc, il y a un travail qui est mené. La difficulté sur laquelle on bute, et elle est compréhensible, c'est que si vous vous fournissez en Europe, vous avez toutes les chances d'avoir un surcoût. Et donc, les hôpitaux, on le sait, sont dans des conditions de tension économique assez fortes. Donc, le surcoût doit être assumé quelque part. Et ça, c'est un petit peu l'élément de butée. L'autre élément qui est important, c'est qu'il y a probablement quelque chose à faire sur la construction des appels d'offres hospitaliers. Je pense qu'on a un travail à faire avec les chefs d'établissement sur la façon dont on pourrait améliorer les appels d'offres sur les médicaments pour mieux intégrer ces contraintes environnementales, pour mieux intégrer, comme ça se passe aux Etats-Unis, pour le coup, le Small Business Act, c'est-à-dire la participation des petites entreprises à ces marchés. Peut-être aussi qu'en travaillant ensemble sur ces appels d'offres, on pourrait limiter les risques de rupture. Parce que très souvent, quand vous êtes dans des appels d'offres hospitaliers, le critère de choix va être le mieux disant économique, c'est-à-dire pas nécessairement le plus robuste pour fournir le marché. Et moi, j'ai beaucoup d'adhérents qui sont écartés d'appels d'offres et qui sont appelés en garantie d'appels d'offres qu'ils n'ont pas eus parce que la société qui a été retenue pour l'appel d'offres n'avait pas l'air assez solide et a été écartée in fine. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire et je vous rejoins tout à fait. C'est une piste pour les années qui viennent. On peut enclencher un travail là-dessus avec la Fédération hospitalière de France en commun puisqu'on anime aussi un réseau d'acheteurs dans les hôpitaux. Donc ça peut être effectivement un prochain chantier. François René, vous vouliez intervenir ? Deux mots très courts sans vouloir faire les gobitudes. J'étais très sensible aux accents de défense des valeurs publiques et d'une certaine forme de défense du patrimoine français de M. Astier. Il a tout à fait raison. Une partie de ce financement dépend des cotisations sociales de tous les Français. Donc à ce titre, c'est une sorte de propriété d'État. Mais en même temps, j'étais sensible aux accents de rigueur des processus industriels défendus par M. L'Amoureux. Je viens d'une métropole où il y a les grands entrepreneurs de Roubaix et Tourcoing qui ont eu leur histoire de gloire. Et j'ai visité leur chaîne de montage sur des choses très simples qui avaient été il y a quelques années lorsque nous avions inventé des poches de production et de conservation du sang. Et la manière dont c'est transcrit par l'industrie et la rigueur de l'entrepreneur, ça m'a beaucoup impressionné. De même, à la première crise épidémique sur la fabrication des masques, d'abord la rapidité et la souplesse de ces entrepreneurs et finalement quand même leur exigence de rigueur qui mérite respect. S'agissant de, comment dirais-je, de la préservation écologique, j'ai été frappé récemment par un article dans un hebdomadaire français qui parlait des prothèses dentaires. Les prothèses dentaires qui ont dérivé vers une production asiatique quantitative et de moindre qualité, posant parfois des problèmes de services après-vente et de malfaçons et de dommages chez les patients et appelant que je pense que l'industrie ou l'union des prothèses dentaires français pousse à ce qu'il y ait une relocalisation de ces produits en France. D'abord parce que, il y aura bien sûr les coûts de transport, etc. en moins. Probablement, une meilleure maîtrise des risques industriels en Europe qu'en Asie. C'est-à-dire que quand on pense écologie, on va penser forcément au plan mondial et les risques Céveso, ils vont se produire éventuellement en Inde ou en Asie. Ils vont nous dommager. Alors quand même, peut-être, il est mieux de les assumer, de les maîtriser et de l'empêcher en Europe. Et surtout, c'est un facteur d'innovation. C'est-à-dire qu'en voulant relocaliser, comme le coût de production est plus élevé, il faut baisser en étant inventif et en créant des outils meilleurs et avec des chaînes de montage, des circuits de production tellement innovants qu'ils rabaissent le coût que génèrent nos ressources humaines. Et donc ça, je pense, c'est le bon côté du principe de la relocalisation. Mais il est probablement partiel. Il faut équilibrer et mondialisation et relocalisation. Alors, oui, merci de me redonner la parole. Je voulais dire que j'étais d'accord avec M. Lamoureux. Vous voyez, le rôle que l'industrie pharmaceutique a pris dans le domaine de l'amélioration de la pollution, des rejets de carbone, etc. C'est tout à fait vrai et je crois qu'il faut les en féliciter. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, on peut tout à fait produire des médicaments de façon plus moderne avec ce qu'on appelle de la chimie verte et donc qu'ils n'utilisent pas forcément des solvants comme du benzène ou du trichloréthylène qui sont des solvants très toxiques. Il leur interdit maintenant sauf dans un certain nombre de cas. Donc je pense qu'on peut effectivement avoir toute une innovation dans le domaine et essayer d'améliorer sans forcément augmenter de façon considérable les coûts. Je pense qu'on peut refaire des choix prioritaires en se disant voilà, on peut relocaliser au meilleur coût avec des choix stratégiques et notamment technologiques. Dernier point et là, je vais être peut-être un peu plus incisif de nouveau avec M. Lamoureux. Je pense que dire que c'est la faute des achats publics si les médicaments coûtent aussi peu cher, je crois que c'est méconnaître ce qui se passe. Moi, je ne suis pas acheteur, je n'étais pas à la pharmacie centrale des hôpitaux, ce n'est pas moi qui achète pour les hôpitaux de Paris mais quand vous regardez les cahiers d'appels d'offres des hôpitaux de Paris, le prix du médicament, le prix ne représente que 40% pour les anticancéreux. Le reste, c'est de la valeur ajoutée. Par exemple, est-ce que le produit a une durée de stabilité augmentée ? Est-ce que le produit a tel environnement ? Donc il y a d'autres critères que le simple prix. C'est une vision, je dirais, un peu simpliste me semble-t-il. Alors peut-être que certains collègues dans certains hôpitaux sont au centime près et ne regardent que ça. Moi, je n'y crois pas et je crois que les acheteurs dans les hôpitaux regardent également. je dirais d'autres prestations, la fiabilité justement de l'approvisionnement, de critères, la taille des conditionnements qui peut être plus ou moins intéressant, etc. Il n'y a pas que le critère prix. Donc dire que les marchés publics sont les responsables du fait que l'industrie pharmaceutique n'est pas assez payée me semble un peu excessif. Alors il est vrai qu'on a eu une pression ces dernières années avec des programmes d'économie d'ailleurs parfois un peu incantatoires, calculés de façon assez peu fiable et c'est vrai qu'on a mis une grosse pression économique en matière de plan d'économie avec des montants importants et des économies parfois un peu magiques d'ailleurs, soi-disant, de leviers sur les achats. Alors c'est vrai que des leviers ont été utilisés comme la massification et ça n'a pas été sans incidence non plus sur les pénuries derrière, mais ce n'est pas forcément une volonté spontanée des hospitaliers, c'est effectivement une pression de régulation de l'ondame qui est passée, voilà, tout à fait, qui a été effectivement une pression exercée sur les établissements publics de santé. D'ailleurs, je vous avoue qu'on a été aussi un petit peu soulagés que la pression passe aussi du côté des industries du médicament parce que ça allégait un peu temporairement celle qui était... Ça m'amuse toujours quand je lis les déclarations de la FHF qui se plaint beaucoup du milliard d'économies qui est demandé annuellement à la FHF. L'hôpital, c'est la moitié... Les hôpitaux, c'est la moitié de l'ondame, le médicament, c'est 11% et on paye aussi un milliard. Sans compter la clause de sauvegarde par ailleurs qui, cette année, va rajouter un deuxième milliard. Vous avez raison. Mais je pense que l'état de trésorerie et l'état financier des hôpitaux publics n'est quand même pas forcément tout à fait le même non plus. Donc je pense qu'on ne peut pas complètement comparer les choses. Une autre question. Madame Denuc, vous souhaitiez intervenir ? J'ai vu que vous preniez le micro tout à l'heure. Oui, en fait, non, je voulais simplement dire qu'il faut qu'on se dise qu'en France, on a quand même un dispositif sur les stocks, justement. C'est-à-dire qu'on demande aux industries, alors sur certaines gammes de produits, en particulier les MITM ou les MIS, mais en tout cas, d'avoir quatre mois, si je ne me trompe pas, de stocks. et évidemment, nous, au niveau de la NSM, on travaille sur ce sujet avec les industries et l'Europe, dans beaucoup d'autres pays européens, il n'y a pas ça. Et c'est aussi pour ça que l'Europe est en train de s'emparer de ce sujet et notamment, nous avons, nous participons à ces réflexions pour leur apporter justement notre expérience dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non ? Toujours pas ? Personne n'ose ? J'en profite du coup. Peut-être juste pour dire aussi que, effectivement, dans la LFSS 2022, je crois que c'est l'article 61, on peut autoriser les CHU à produire quand il y a une crise en particulier ou des ruptures de stocks, d'ailleurs. Il y a un petit exemple en tête là, un peu récent qui est en cours. Voilà. Et en fait, bon, effectivement, le décret n'est pas encore sorti donc il est en cours. En tout cas, la NSM sera évidemment à vos côtés sur les monographies, etc., bien sûr. Si je voulais féliciter justement la NSM pour avoir beaucoup progressé sur le domaine, le mois, j'ai fabriqué des médicaments pendant quasiment 40 ans dans mon hôpital où un peu, je dirais, illégalement, l'inspection posait des problèmes, etc. on n'a jamais tué personne, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et donc, finalement, les choses ont beaucoup progressé parce qu'effectivement, les analyses qui ont été faites, les contrôles qui ont été faits ont montré que les produits étaient de qualité. Il n'est pas question de fabriquer des anticorps monoclonaux. mais mettre, dissoudre du défopam dans de l'eau et de façon stérile, etc., c'est tout à fait dans les capacités, je dirais, si on fait des petites fabrications. Et donc, effectivement, comme pour l'île, il y a deux solutions. Soit c'est en cas de crise où, effectivement, on est obligé de fabriquer parce que derrière, ça ne suit pas, en étant simple. Et on a les malades qui sont là qui attendent ou sinon ils meurent. C'est aussi simple que ça. Donc, des fois, il faut prendre des décisions. C'est le rôle d'un hospitalier de prendre des décisions qui ne sont pas toujours, je dirais, faciles à prendre. Voilà, c'est comme ça. Et puis, deuxièmement, c'est également de réfléchir à la fabrication de produits d'hyperniche qui n'intéressent pas l'industrie pharmaceutique, que l'industrie pharmaceutique est prête à abandonner ou a déjà abandonné. Et ces produits qui correspondent à peu de patients, je parle de certains anticancéreux qui sont sur des très petites quantités de patients mais qui sont pour ces patients-là indispensables, pourraient tout à fait fabriquer par des structures de type public, je dirais, ou à but non lucratif. Alors, il n'est pas question, comme le pense M. Lamoureux, qu'il y ait une grande usine style Renaud-Biancourt qui fabrique du paracétamol par centaines de millions de comprimés, ou de gélules. Bien entendu, ce n'est pas du tout ça. Mais je pense, effectivement, puisqu'on parlait de médecine personnalisée, on adapte les traitements à des patients donnés, etc., par définition, c'est un patient, deux, trois patients. Pour cela, on peut tout à fait ne pas faire appel à un industriel qui, de toute façon, ne répondra pas. Ça n'intéresse pas. Mais ces patients, il faut bien qu'on les prenne en charge. C'est comme en pédiatrie. Heureusement que les pharmacies hospitalières font des formes pédiatriques pour aller en pédiatrie parce que si on attendait certaines industries pour nous fabriquer des médicaments en forme pédiatrique, même s'il y a eu des progrès, c'est vrai, on ne pourrait pas le faire. Et donc, on est bien obligé d'adapter des posologies, d'adapter des quantités parce que couper un comprimé en pédiatrie en sept, ce n'est pas très facile. S'il y a des infirmières dans la salle, elles le savent. Et donc, il y a des réflexions à voir. Il ne faut pas être caricatural. Il y a des réflexions à voir. On peut produire dans un certain nombre de cas. C'est prévu maintenant grâce à la NSM et à des réglementations qui ont évolué. Et puis, il y a d'autres types de productions plus importantes, etc. Il faut une réflexion globale. D'où l'intérêt d'avoir une structure publique qui puisse réfléchir à la totalité de ces problèmes et essayer de voir qu'on peut un peu répartir tout ça et non pas que chacun dans son coin fasse sa petite cuisine. Et ça, je crois que c'est très important. Juste, merci, M. Astier, de m'avoir rassuré. Pour les essais cliniques, je vous expliquerai que c'est un petit peu compliqué de recruter des enfants de moins de 2 ans pour les inclure dans des essais cliniques. C'est quand même pas la chose la plus facile qui soit. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Mme Denux pour souligner le travail qu'on fait avec la NSM sur ces problématiques de rupture. On a nous-mêmes mis en place un outil qui s'appelle Trackstock et qui est renseigné par nos adhérents que je remercie. On a quelques-uns dans la salle qui est destiné à mieux anticiper les risques de rupture et de le notifier à la NSM. Et on travaille la main dans la main avec l'agence pour mieux gérer et je pense que c'est la première année je crois cette année sous votre contrôle qu'on commence à avoir une inflexion c'est-à-dire une inversion de la courbe sur le nombre de ruptures ce qui est plutôt une bonne nouvelle même s'il faut être très prudent et ne pas se réjouir trop vite. Et dire également que le texte qui a été voté et qui porte à 4 mois l'obligation de stock pour certains médicaments nous paraît un texte équilibré. On a sur ces problématiques de rupture des discours qui sont souvent beaucoup plus maximalistes et c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention sur le risque qu'il y aurait à avoir des durées de stock beaucoup trop longues. Pourquoi ? Parce que si on a des durées de stock beaucoup trop longues on va dégrader les conditions d'exploitation des produits qui souvent sont des produits anciens, matures avec des marges très faibles et donc on va amener certains opérateurs à se retirer du marché. Et donc en réalité l'allongement de la durée du stock c'est une fausse bonne idée parce qu'à l'arrivée ça va plutôt rétrécir l'offre sur le marché ça va faire disparaître des opérateurs des petits génériqueurs des entreprises de petite taille qui ne pourront pas assumer ces surcoûts et d'autre part on aurait un risque de contagion à l'échelle européenne. je vais vous raconter une anecdote que je vais partager avec vous mais quand le PLFSS ou cette disposition figurée était en discussion il y a eu à un moment une version du texte qui était portée par des parlementaires d'un groupe qui siège plutôt à la gauche de l'hémicycle qui visait à porter l'obligation de stockage à six mois et j'ai eu un contact très très clair avec mon homologue britannique on était en plein Brexit qui m'a dit mais si la France porte l'obligation de stockage à six mois le Royaume-Uni fera la même chose immédiatement et donc à partir du moment où vous généralisez l'obligation domestique de stock à six mois vous paralysez la circulation des médicaments dans toute l'Europe et vous aggravez les pénuries donc il faut faire très attention et moi je remercie les autorités et le ministre en particulier d'avoir une position courageuse qui a été de défendre un texte d'équilibre qui ne plaisait pas à tout le monde mais qui je crois commence à produire ses effets même si une hirondelle ne fait pas le printemps oui en fait je voudrais juste revenir quelques secondes sur la pédiatrie la pédiatrie est une préoccupation et c'est aussi la raison pour laquelle tout à l'heure je parlais de définition de l'innovation c'est à dire qu'en pratique il faut qu'on se dise que l'innovation c'est aussi la formulation pédiatrique on a discuté avec la Haute Autorité de Santé d'ailleurs sur ce sujet sur les méthodologies d'évaluation ce qui est sûr c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à encourager les industriels il a développé des formes pédiatriques pourquoi ? parce qu'actuellement à peu près 40% des prescriptions pédiatriques sont hors AMM 80% en néonates donc c'est évidemment problématique parce que ça ça crée du mésusage il faut qu'on se le dise après j'entends bien le fait que comme c'est des petites surtout avec les tranches d'âge c'est des toutes petites cohortes c'est des tout petits donc les essais cliniques c'est compliqué donc nous on est en train aussi oui aussi bien sûr mais on est en train aussi de travailler sur justement des méthodologies d'évaluation adaptées aussi à ces petites cohortes adaptées à ces problématiques mais ce qu'il faut c'est que tous ensemble on arrive quand même à améliorer clairement l'accès aux médicaments des tout petits ça commence par la défense du règlement pédiatrique qui est en cours de révision par la commission donc j'en conclue de vos propos qu'on peut compter sur l'appui de la France pour que les incentives soient maintenus ce qui est une très bonne chose oui oui on est très dynamique là dessus et on est très très présent sur ces discussions effectivement si je peux me permettre les essais cliniques me semblent avoir un intérêt mais je ne suis pas un spécialiste pour de nouvelles molécules qui seraient administrées en pédiatrie mais on a quand même l'usage enfin tous ceux qui ont travaillé dans les services de pédiatrie savent que beaucoup de produits par exemple l'adriamycine l'adriamycine anticancéreux n'a pas d'AMM en pédiatrie parce que les labos n'ont pas demandé d'AMM en pédiatrie or l'adriamycine est largement utilisée dans les cas de cancer heureusement rare de l'enfant sans qu'il y ait eu et donc l'usage montre que ça fonctionne ce que l'on veut dire simplement c'est que et quand on parle de formes adaptées bon une fois que c'est les formes on adapte des dosages etc donc on n'a pas forcément besoin d'un essai clinique pour démontrer l'efficacité du médicament c'est simplement le fait qu'il faut pouvoir l'administrer au patient c'est ce qui est fait tous les jours alors est-ce qu'on préfère que ce soit l'infirmière qui broie le comprimé sur le coin de paillasse pour l'administrer au gamin ou bien est-ce qu'il y ait une préparation qui soit faite peut-être avec des contraintes allégées je dirais non pas de qualité du produit mais également d'évaluation parce que à quoi ça sert d'évaluer quelque chose qu'on utilise il y a beaucoup de médicaments qui ont d'ailleurs sont je dirais par l'usage enfin sont admis par l'usage parce que beaucoup des AMM ne sont pas demandés par un laboratoire qui d'ailleurs n'ont pas intérêt à demander certaines AMM pour des tas de raisons qui peuvent être tout à fait justifiées mais il y a beaucoup d'indications hors AMM notamment en cancérologie il y a énormément d'indications de médicaments qui sont utilisés largement en cancérologie même adultes sans qu'il y ait une AMM pour ça est-ce qu'il faut les rejeter au principe qu'il n'y a pas l'AMM non non mais en fait il y a beaucoup de choses dans votre intervention il y a la liberté de prescription et la responsabilité du prescripteur ça on ne le remet pas en cause mais il y a aussi quand même je veux dire quand même les effets indésirables le suivi le mésusage et plus c'est cadré plus c'est sécurisé ce que alors est-ce qu'il faut systématiquement des essais cliniques la réponse ce n'est pas toujours on est d'accord mais en revanche il faut probablement qu'on intègre des nouvelles méthodes de type intégration des données en vie réelle ça c'est un vrai sujet sur l'innovation et ça va être un enjeu je crois que vous avez évoqué les données tout à l'heure il ne faut pas vous avez évoqué peut-être un peu sans le dire je crois que ça va bouleverser nos métiers c'est l'intelligence artificielle même nous au niveau évaluation évidemment il va falloir intégrer toutes ces données en vie réelle toutes ces nouvelles données donc ça ça peut être des solutions intéressantes il y a aussi le cadre de prescription compassionnelle qui est intéressant parce que c'est un cadrage en poste alors effectivement AMM sauf que ça peut être en utilisation hors AMM justement donc vous voyez il y a des solutions quand même pour cadrer je crois qu'on a quand même un petit peu urgence pour la pédiatrie à s'atteler à ça quand même peut-être en deux points d'abord vous avez bien fait je crois vous avez été sage de ne pas inviter un représentant de la CNAM à cette table ronde parce que s'il avait entendu l'incitation vibrante à l'utilisation hors AMM des produits ça l'aurait un petit peu ému mais pour rebondir sur ce que vous disiez c'est effectivement une transformation absolument majeure c'est à dire que et l'Europe va nous y pousser je reviens à notre sujet Europe c'était quand même notre fil rouge on est en train de passer pardonnez-moi l'expression parce qu'elle est très très réductrice mais on est en train de passer de l'in vitro à l'in vivo c'est à dire qu'aujourd'hui on met en point des médicaments à partir d'essais cliniques qui sont longs qui sont très astrayants qui sont très coûteux qui échouent avec un taux d'attrition très important et c'est vrai que ce qui est en train de se jouer dans l'évolution que vont permettre ces nouvelles technologies l'IA mais aussi le séquençage du génome le développement de l'activité diagnostique on va avoir des produits qui vont arriver probablement beaucoup plus vite sur le marché mais dont on va attendre qu'ils fassent leur preuve en vie réelle et donc le contrôle l'analyse et la mise à disposition de la data en vie réelle post-mise à disposition des patients va devenir un enjeu colossal à l'échelle planétaire pour notre industrie et pour le développement des nouveaux produits et c'est vrai que là on a une piste de prospective une piste de développement très importante pour les années à venir et l'Europe n'est pas si mal placée parce que par exemple peu de gens le savent encore que dans cette assemblée c'est quelque chose qui doit être reconnu on a la plus grande base de données du monde des patients la base de SNIRAM même si on n'y trouve pas tout ce qu'on souhaiterait y trouver la France en matière de bases de données a des outils a des avantages compétitifs très importants la France a les moyens de devenir la plateforme européenne de pharmaco-épidémiologie encore faut-il que ces bases s'ouvrent sur les prescriptions hors AMM par les professionnels de santé c'est pas forcément un choix c'est à dire qu'on l'a vu en pédiatrie et notamment en néonate c'est une question quotidienne et heureusement qu'il y a ces procédures là sinon comment donnerait-on des médicaments à nos petits donc voilà c'est quand même une pratique quotidienne avec d'ailleurs parfois des procédures assez lourdes aussi parce que les données en vie réelle ça demande beaucoup de temps aux professionnels de santé aux médecins qui remplissent effectivement des dossiers très lourds et donc voilà juste quand même je pense que c'est important de rappeler cela sachant que l'activité en plus est très concentrée dans les hôpitaux publics donc on connait bien cette situation cette situation là Madame Oui alors ce que je pense c'est que les patients quand même de plus en plus demandent à avoir des accès précoces soit aux nouvelles formulations soit aux extensions d'AMM aux variations parce qu'il n'y a pas que l'innovation ils demandent ça et effectivement c'est un changement de paradigme c'est à dire qu'on va aller de plus en plus vers des mises à disposition de produits qui sont en fin de phase 2 pas en phase 3 et on va ensuite suivre ces produits et faire de la donnée en virée alors bien sûr ça peut être lourd pour les prescripteurs on a la conscience donc il faut travailler peut-être sur la simplification de ça mais c'est un changement de paradigme très clairement et dernière chose que je voulais dire c'est que l'Europe est indispensable pour ça pourquoi ? parce que l'Europe permet à la fois d'accélérer l'accès à ces nouvelles méthodes à ces nouveaux produits à ces nouvelles formulations parce que on est plus d'experts on est plus de chercheurs et en même temps permet de mieux sécuriser moi je trouve que la collégialité européenne est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'à la fois aller vite mais en même temps de sécuriser le mieux possible ok pour les accès précoces à condition que si les résultats en vie réelle montrent que finalement le produit n'est pas efficace et bien l'AMM soit retiré parce que c'est ça le problème moi je suis tout à fait d'accord notamment en cancérologie on voit il y a des tas de médicaments qui ont montré dans un essai clinique phase 2 c'est à dire sur un petit nombre de patients sur des patients sélectionnés avec des critères notamment d'observance très contrôlés etc et on s'aperçoit après en vie réelle on voit pour les injecteurs de tyrosine qu'il y a plein d'exemples comme ça qu'après en vie réelle avec toutes les évaluations on montre qu'il n'y a pas d'efficacité pour des tas de raisons etc parce qu'on augmente le nombre de patients qui ont évidemment des comportements différents des habitudes alimentaires différents etc etc des phénotypes de métabolisation différentes etc qu'on ne peut pas voir sur un petit essai clinique de faible effectif et donc à ce moment là tout à fait d'accord pour mettre à disposition rapidement notamment cancérologie mais il faut avoir comme ça se fait aux Etats-Unis le courage à ce moment là pour les autorités d'enregistrement de retirer l'AMM si le produit montre qu'il n'est pas efficace pourquoi continuer à lui maintenir son AMM sinon c'est trop facile c'est à dire que on fait des essais cliniques rapides on ne voit qu'un aspect du problème on n'est pas sûr de l'efficacité et encore moins de la tolérance parce que la tolérance c'est un petit effectif on ne la voit pas bien et puis après on s'aperçoit que le produit il a des fins indésirables qu'il n'est pas efficace du tout par rapport au traitement de référence il faut retirer l'AMM sinon il n'y a pas de rationnel je ne sais pas ce que vous en pensez en Europe ça s'est fait la vassin dans le conseil du sein aux Etats-Unis mais pas en Europe et puis on s'arrêtera peut-être là je ne vais pas me substituer à ma visine de droite mais je trouve que c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave et je pèse mes propos de dire que les autorités sanitaires européennes laissent sur le marché des produits qui auraient des effets indésirables en sachant l'existence de ces effets indésirables ça honnêtement ça me paraît je peux entendre beaucoup de choses oui mais même d'efficacité mais même d'efficacité je veux dire je trouve ça moi je trouve ça très choquant personnellement mais je ne suis pas une autorité sanitaire je ne suis pas en charge de ça en tout cas je ne le suis plus deuxième élément sur ce que disait madame Denux moi je partage tout à fait c'est simplement si on va un écran plus loin et c'est ça qui est intéressant aussi c'est de se dire qu'il faut se poser la question de savoir si nos systèmes d'évaluation tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui sont adaptés à cette transformation c'est-à-dire que notre système d'évaluation en France il a été construit comme un système de haie c'est-à-dire que pour un industriel arriver aux patients c'est une course d'obstacles qui va des essais cliniques l'AMM la commission de transparence la commission médico-éconique le comité économique des produits de santé puis etc et donc la liste en suivant enfin l'accès et donc on est sur un parcours du combattant qui est extrêmement long et qui n'est plus du tout adapté à cette transformation à cette évolution il faudra probablement dans les années à venir on a commencé à le faire avec l'accès précoce parce que ce qui est très important dans l'accès précoce c'est qu'on a un guichet d'entrée où on a en même temps la haute autorité de santé et la NSM et donc on va dans la bonne direction il faudra probablement repenser toute cette chaîne de décisions administratives pour l'adapter à la réalité des produits qui arrivent dans les années à venir François René Cécile si vous le permettez en arrière fond de ce débat technique c'est presque une forme de conclusion mais je ne vais pas vous la voler je pense donc et je sais que les chercheurs et l'INSERM y est très attentive impose que désormais dans toutes les réflexions il y ait un volet éthique aujourd'hui ça veut dire qu'on va substituer à l'impression d'une sécurité à 100% lorsqu'on est inscrit dans un essai clinique ou la mise en route d'un médicament à une forme d'acceptation d'un pourcentage de risque donc je pense que il est impératif de placer cette question du pragmatisme dans un débat éthique c'est indispensable et ma deuxième conclusion j'y pensais pas tout à l'heure et puis dans la discussion elle s'est venue je parlais de mes grands entrepreneurs du nord et il y a décathlon comment décathlon définit-il un produit un produit a un coût un prix et une valeur le coût aujourd'hui pour les médicaments c'est la recherche et le développement c'est le coût de production les ressources humaines les produits le prix c'est la concurrence et la réglementation des pays dans lesquels on le distribue et ce qui est important c'est la valeur la fiabilité et comme un peu l'a dit monsieur Lamoureux mais aussi monsieur Hassel comment on va préciser qu'un produit devra être absolument relocalisé et produit chez nous versus la poursuite d'une production mondiale donc n'oublions pas un coût un prix une valeur merci François-René et d'ailleurs on aimerait à la FHF que l'hôpital public soit parfois reconnu plus comme créateur de valeur y compris au plan économique d'ailleurs puisqu'on a une importance fondamentale dans le tissu local tissu économique local tout simplement parce qu'on a des emplois non délocalisables déjà première chose plus que comme un centre de coût ou un facteur de coût voire de surcoût voire de gaspillage parfois c'est vraiment effectivement important de le rappeler et bien il me reste à remercier chaleureusement les intervenants pour leurs interventions très intéressantes leurs débats passionnés leurs forces de conviction merci également à tous d'être là et bonne fin de salon merci Merci.